Musique Hello mes petits rossignols, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Entre du Chanteur et de mon défi, mes meilleures vocalises pour vaincre cette fameuse technique vocale. Donc aujourd'hui nous allons voir une vocalise extrêmement précieuse puisqu'elle va nous permettre d'activer toute notre caisse de résonance de chanteur. Donc en quoi ça consiste en fait ? Vous savez qu'un violon ou une guitare a sa propre caisse de résonance pour pouvoir amplifier le son produit par les cordes. Nous, nos cordes vocales sont à l'intérieur et donc notre caisse de résonance, elle va se trouver aussi à l'intérieur de notre corps. Donc ça va être notre cavité buccale. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter notre caisse de résonance buccale qui va nous permettre d'amplifier notre son et de l'enrichir d'harmonique ? Eh bien en fait, on va utiliser ce que l'on appelle le voile du palais qui est un palais mou à l'arrière de la gorge. Donc si vous essayez chez vous pour voir de quoi il s'agit, vous suivez avec votre langue le palais dur et puis à l'arrière, vous sentez une zone molle qui est donc une zone qui se surélève lorsque l'on baille naturellement. Et donc il s'agit du palais mou, du voile du palais. On en entend beaucoup parler dans notre travail vocal et dans notre parcours de chanteur. Donc maintenant vous savez de quoi il s'agit. Donc cet espace buccale va devoir être optimisé pour nous permettre de rendre notre son puissant et de l'enrichir d'harmonique. Donc comment est-ce qu'on va procéder ? Déjà, on va faire toutes les vocalises qui vont suivre avec le voile du palais légèrement surélevé. Donc en imaginant que l'on baille légèrement le son. Et puis on va utiliser certaines voyelles qui vont nous aider à activer ce voile du palais. Donc par exemple le A et le O qui ouvrent à l'arrière naturellement. Lorsque vous prononcez un A ou un O vous allez voir que tout cet espace à l'arrière-gorge est empifié naturellement. Donc on va les utiliser dans la vocalise qui va suivre. Une vocalise que l'on va effectuer sur ZAO. Pourquoi ? Pour vraiment détendre tout l'arrière-gorge et optimiser notre son. Donc maintenant c'est parti pour cette fameuse vocalise pour développer toute notre ouverture buccale. Donc souvent moi je la place en début de choc-vocale après le mojito. Donc après c'est comme vous voulez. Vous faites un petit peu votre miel avec les vocalises que je vous propose. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, la vocalise se présente comme ça. Donc j'utilise le ZAO comme je vous le dis. Et donc ça permet d'ouvrir tout l'espace à l'arrière de la gorge. Donc sur le O, attention petit piège, j'essaie de conserver l'ouverture que j'ai placée dans le A. Souvent on a tendance à faire A à O et à fermer le O. Non, gardez vraiment l'ouverture du A. Ça va vous permettre d'avoir plus de brillance sur votre O et plus de puissance aussi. Donc je continue. Donc voilà, il y a un suite de suite. Demi-ton par demi-ton, je monte la vocalise. Donc je démarre à peu près du DO-serrure. Et puis je continue vers le MI parce que c'est ma note de passage. Ça peut être le FA ou le RÉ pour vous. Voilà mes petits rossignols. Vous savez maintenant comment effectuer cette précieuse vocalise et activer ainsi tout votre espace de résonance buccale pour pouvoir amplifier votre son et l'embellir de mille couleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à mon blog l'entre-du-chanteur.com et puis à me mettre un petit like sur Facebook. Ça me fera chaud au cœur et me donnera le courage de continuer cette superbe aventure. À très bientôt sur l'entre-du-chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada